Ce joueur, Ousmane Dembele, est une énigme à lui tout seul. Si tu regardes le match ce soir d'Ousmane Dembele, tu comprends quel joueur il est. C'est-à-dire que dans le jeu, dans les différences balles au pied, dans la vitesse, dans la percussion, dans ce qu'il est capable de créer, c'est un super joueur, un des meilleurs au monde. Et, comme tu le vois sur une occasion qu'il a eu encore ce soir, une occasion quasiment immanquable, son problème, c'est ça. C'est la finition. Si Dembele avait de la finition, c'est un joueur qui peut postuler à chaque fois, chaque année, dans les 30 au ballon d'or. Mais c'est ce qui lui manque totalement. Et c'est ce qui lui a toujours manqué. Parce que c'est un joueur qui est capable de faire des différences folles. Qui, en plus, Louis-Henriquet, je trouve, développe un peu plus au QI football. Mais devant la cage, je ne sais pas ce qu'il a. Soit il tremble, soit il a du mal, on ne sait pas ce qu'il se passe. Et c'est vraiment dommage. Parce que son match aujourd'hui, il est magnifique. Mais tu es encore frustré parce qu'il doit finir avec un but. Les gars, je peux vous dire qu'avec ces trois-là, on tient quelque chose du côté du Paris Saint-Germain. Et je le dis depuis le début de la saison, que déjà, je pensais que les trois allaient très bien matcher ensemble. Déjà, Louis-Henriquet, il ne nous les met pas tout le temps ensemble. Donc, on n'a pas encore cette alchimie qu'on pourrait avoir s'ils enchaînent tous les trois les matchs. Mais franchement, ce soir, surtout sur les 20 premières minutes où ils étaient à 11 contre 11 contre l'OM, mais ils leur ont marché dessus. Et l'entente qu'il y avait entre les trois, les déplacements, le fait de se trouver quasiment les yeux fermés, ces trois joueurs qui puent le ballon, qui puent la technique. Et franchement, honnêtement, ces trois-là, avec du temps, avec du rythme, avec de l'alchimie entre eux, pour moi, ça peut donner un des top milieux en Europe. Et un des top milieux au PSG depuis l'époque, Verratti, Mota, Matuidi. Très franchement, je trouve que ce milieu est déjà très fort. L'a montré sur les 20 premières minutes quand ils étaient à 11 contre 11, en confisquant totalement le ballon à l'OM. Et surtout, en travaillant et en jouant de plus en plus de matchs ensemble, peut devenir très fort. Merci.